Bon, donc je disais que moi je ne parle pas de l'équipe vieillissante. D'accord. Oui, donc... Allez-y. Dans cette équipe, c'est vrai, il y a des trenteneurs. Vous avez Koulbali, vous avez Kouyate, vous avez Diziganaki. Mais c'est sûr, là, ils jouent où ? Ils jouent dans le championnat le plus répété, le plus dur, le plus éprouvé, le plus éprouvant, qui commandent encore de ce monde, c'est l'Angleterre. Ils jouent tous les jours, n'est-ce pas ? Donc, s'il arrive à supporter ces efforts-là, dans ce championnat-là, je ne vois pas comment il ne peut pas supporter ces efforts-là, les matchs qui nous concernent. Ça, c'est un. Une équipe, on ne peut pas la revenu comme ça d'un coup, de baguette magique. Il y a une notion turquée là, il y a des joueurs, petit à petit, il y a des sanglèves qui arrivent, comme je le disais tantôt, qui arrivent. Ces joueurs-là, ils les encadrent. Vous voyez ? Quand on parle, ils parlent de Kumié-Saint. Mais la Croatie, chaque année, on dit que l'équipe est en fin de cycle. Et chaque année, l'équipe de la Croatie, soit elle est finaliste, soit elle est demi-finaliste. Elle est toujours comme maintenant. Les gens, vous avez changé le détail. Non, non, pardon, j'arrive, j'arrive, s'il vous plaît. Il y a la courteuse de mes côtés, je vous ai écouté. Allez-y, vous vous écoutez. N'est-ce pas ? Bon. Donc, l'équipe de la Croatie, il a quel âge ? Il a 37 ans. Il est toujours compétitif. Est-ce qu'actuellement, ces joueurs-là sont plus complétiques que lui ? Non. N'est-ce pas ? Donc, moi, je pense que cette équipe de Sénégal, elle n'est pas du tout vieillissante, elle n'est pas en fin de cycle. D'accord. Oui. Il y a des joueurs qui ont un certain âge mature, et c'est d'autres qui sont en train d'arriver, des jeunes joueurs, des jeunes pouces. Quand vous prenez Pape Matar, vous prenez, comment encore, Pape Gueye, vous prenez, comment encore, Moridio, vous prenez Jacobs, vous prenez, comment encore, là, mais c'est des joueurs. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada